Voici en effet la plus puissante des Méganes, la RS, abréviation de Renault Sport. Comme la Clio Cup que Laurent Rigal vient d'essayer, cette Mégane est l'oeuvre de Renault Sport Technologies, une filiale du groupe Renault dont l'activité se décompose en trois axes. L'organisation des World Series by Renault et des trophées Clio R3, des disciplines à suivre sur Motors TV. Autre activité, la production et la commercialisation des voitures de compétition. Cela va des monoplaces de la marque, à l'exception des F1 et des GP2, au Clio Cup. Les autres Mégane trophies en passant par les voitures de rallye, telles que la Clio R3. Troisième et dernier axe de travail, la définition, le développement, la fabrication et la commercialisation de véhicules sportifs de série badger RS, la Twingo, la Clio et donc la Mégane. Disponible en version RS depuis 2004 et vendue à plus de 21 000 exemplaires. La Mégane deuxième génération a passé la main, mais rassurez-vous, la troisième génération va perpétuer la tradition. Le moteur de litre essence turbo-compressé reçoit 25% de nouvelles pièces. Attelage renforcé des biales et des pistons, pistons dotés d'anneaux porte-segments. Les soupapes sont désormais refroidies au sodium. Au chapitre des nouveautés, on note également de nouveaux conduits d'admission et de nouveaux échangeurs RR et eau-huile. Bilan des opérations, couple et puissance sont en hausse. 340 Nm dès 1900 tours et 250 chevaux à 5500 tours. Question look, le caractère sportif est renforcé par un bouclier avant, intégrant une large grille d'entrée ainsi qu'une lame aérodynamique. Les ailes sont élargies, tandis que la sortie d'échappement central, le diffuseur et le bécet arrière complètent la panoplie. Pour mieux passer la puissance au sol, la Mégane RS reste fidèle à un différentiel à glissement limité. Si une des roues avant patine, le dispositif rebascule de la puissance vers celle qui dispose d'adhérence. Un plus en matière de motricité, mais également un gain en stabilité au freinage. Dernière précision, à une poignée de kilos près, le poids est resté stable, 1387 unités. Voilà pour les données brutes avant de passer à l'épreuve de la piste, au volant d'une version cup. Entendez par là, le châssis adoptant les réglages ultimes, barrentis des verres redimensionnés à d'anti-sort durcie. Dans cette configuration optionnelle, la voiture est 15% plus raide que celle livrée avec le châssis sport de série. Le résultat est plus que convaincant, puisqu'à la rigueur et l'efficacité de l'ancienne génération s'ajoute une pointe de fun. Avec un train arrière qui accepte enfin d'être chahuté, sans difficulté majeure, on peut céder de sa dérive pour placer la voiture en virage, un véritable régal. Pour le reste, rien à signaler, le freinage est endurant, la direction précise et la position de conduite irréprochable. Sur route, le comportement est tout aussi convaincant. La seule difficulté consiste en fait à ne pas se laisser déborder par ses propres excès d'enthousiasme. Avec le châssis cup sur une chaussée sèche, cet RS est un ravissement pour son conducteur, mais peut vite s'avérer être un supplice pour les passagers qui, eux, risquent de très vite se lasser d'une telle fermeté. Un plus donc en matière de vivacité qui peut se révéler pénalisant sur chaussées humides, avec des réactions peu progressives et un niveau d'adhérence difficile à évaluer. Pour un usage quotidien, le châssis sport est préconisé, alors que le châssis cup s'adresse aux adeptes de conduite sur circuit et aux initiés. Toujours est-il que l'un comme l'autre offre plaisir et efficacité en toutes circonstances.